Salut c'est Maxence, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui donc dans cette vidéo on va parler de préconso, préconso pour investir dans l'immobilier donc tu l'as sûrement remarqué depuis un certain temps, le taux d'usure bloque de nombreux prêts et c'est là où c'est intéressant éventuellement de trouver d'autres solutions annexes pour financer à 100% ou pour compléter un prêt qu'on peut te fournir parce que des fois le fait d'investir un peu moins c'est que ça peut te faire passer au niveau du taux d'usure en termes de taux qu'on peut t'allouer en termes de durée et ainsi de suite et du coup c'est pour ça que des fois ça peut être intéressant soit de le compléter avec autre chose soit même de le remplacer à 100% Dans cette vidéo j'ai parlé du préconso donc je vais pas te dire si c'est bien ou pas parce que c'est vraiment très personnel en fait ce choix mais moi l'idée de cette vidéo c'est vraiment de te donner tous les avantages, tous les inconvénients et également de te faire une simulation d'un préconso pour pouvoir investir dans l'immobilier et comme ça, ça te permettra d'en tirer tes propres conclusions Si tu veux d'autres types de financement, j'ai fait une vidéo que je te mettrai éventuellement là ou là dans laquelle je te parle et je te partage aussi un financement plus axé professionnel donc plus particulier du coup qui n'est plus régi au code de la consommation et du coup qui n'est pas régi au taux d'usure, à toutes les réglementations qu'on peut avoir actuellement C'est un financement qu'on a mis en place avec ma soeur qui est courtière en pré-immobilier et qui permet de trouver une solution alternative Donc n'hésite pas à regarder la vidéo, je te la mettrai dans le i comme info et comme ça tu pourras découvrir cette stratégie qui est très très intéressant Aujourd'hui, comme je te disais, on va vraiment s'attarder sur le préconso Donc c'est vrai que le préconso a une mauvaise connotation en France étant donné que c'est ce qui met en péril de nombreuses personnes, met en péril financièrement parce que du coup, souvent, qui dit préconso dit personne qui ne savent pas gérer son argent donc c'est pour acheter une voiture, une télé ou un iPhone par exemple alors qu'il peut y avoir des alternatives de préconso un petit peu hybride donc pas forcément à 1000, 2000 balles pour t'acheter quelque chose de passif ou quelque chose qui n'est pas intéressant mais maintenant, on a des solutions de financement qui sont très très intéressantes notamment, par exemple, une solution qu'on a avec ma soeur toujours également donc toujours pareil, si ça t'intéresse ce type de financement un petit peu créatif n'hésite pas à regarder dans la description et prendre rendez-vous avec ma soeur puisqu'on pourra vraiment analyser ta situation en détail et répondre spécifiquement à ta situation c'est vrai que je reçois pas mal de messages ou de commentaires qui disent ouais, j'aimerais plus d'infos, je suis comme si, je suis comme ça prends rendez-vous, c'est vraiment gratuit et ça peut vraiment te permettre de trouver soit un financement classique soit un financement pro, soit un financement en consommation, donc préconso donc voilà, ça permet vraiment de définir le meilleur plan pour toi mais c'est vrai que je pense que pour moi, le préconso n'est pas forcément mauvais s'il est utilisé pour acheter des actifs comme ce qu'on pourra avoir donc là, l'idée c'est de te partager vraiment tous les avantages de certaines solutions de préconso que tu peux obtenir donc il faut savoir que tu as certains préconso, au-delà de, comme je te disais acheter vraiment un passif qui est peu cher comme ce que tu peux retrouver très facilement sur les pubs tu peux avoir des financements qui te permettent d'aller chercher 75 000 euros sur 10 ans donc comme tu vois, c'est un peu un hybride alors c'est vrai que c'est pas... ça peut être peu pour certains c'est sûr que si tu veux t'acheter un truc à Paris, c'est peu mais ça peut te permettre de te compléter ça ou à l'inverse, tu sors dans une plus petite vie ça peut te permettre de faire l'acquisition en globalité de ça l'inconvénient, comme je te le disais, c'est que c'est que sur 10 ans mais ça, on y verra juste après donc comme je te disais, un des gros avantages de certains préconso qu'on peut trouver avec Emeline, c'est une durée de 10 ans donc ce qui est très intéressant pour certains préconso qui à l'inverse, eux, sont sur 1, 2, 3, 4, voire 5 ans et des montants qui peuvent aller jusqu'à 75 000 euros ça c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant et d'ailleurs on va baser la simulation sur ça juste après donc 75 000 euros sur 10 ans autre avantage que je trouve, c'est qu'il n'y a pas le taux d'usure étant donné que c'est pas un prêt immobilier tu n'es pas régi par le taux d'usure et ça c'est hyper intéressant parce que du coup c'est ce qui peut te permettre éventuellement de trouver un financement dans sa globalité ou de compléter un financement sans être impacté par rapport à ça autre avantage également, c'est le taux d'endettement accepté qui est plus élevé ça veut dire que sur un financement immobilier on va dire que tu es à 33, 35% le financement type préconso là tu peux essayer d'atteindre on va dire les 40% donc c'est ce qui te permet d'aller chercher encore un peu plus d'endettement et si c'est stratégique et que c'est bien fait du coup ça peut être intéressant donc le taux d'endettement accepté est plus élevé et ça je trouve que c'est plutôt intéressant quatrième, enfin autre avantage c'est vraiment la rapidité d'obtention ce qui fait qu'une fois que tu es prêt à prouver et que voilà tu as rempli tous les critères, que tout est bon et d'ailleurs si tu trouves des sites où tu n'es pas éligible ça ne veut pas dire que tu ne l'es pas forcément il y a certaines fois où tu peux monter le dossier différemment et c'est pour ça qu'Emmanueline peut t'aider éventuellement à le faire pour que tu puisses obtenir ce financement mais il y a une rapidité d'obtention du financement qui est très très rapide comme je te le disais à partir du moment où tu es prêt à prouver tu peux débloquer les fonds très rapidement et ça c'est hyper intéressant ça t'évite d'attendre de la paperasse et de la paperasse et de la paperasse donc voilà autre chose c'est qu'il n'y a pas d'hypothèque dessus donc ça c'est vraiment très intéressant si demain tu veux faire tu vois typiquement on en avait parlé avec les participants de mon club privé marchand de biens de leur dire voilà si tu peux chercher 75 000 euros pour démarrer ton premier projet tu le mets sur 10 ans tu fais une première opération étant donné qu'il n'y a pas d'hypothèque tu récupères l'argent mais tu l'as toujours été soit tu le rembourses ton prêt soit tu continues à le faire travailler dans d'autres projets donc ça c'est hyper intéressant étant donné qu'il n'y a pas d'hypothèque dessus tu peux faire entre guillemets un peu ce que tu veux dessus et ça c'est ce qui est intéressant c'est que si demain tu veux faire de l'achat revente tu peux en faire grâce à ça et tu n'es pas obligé de rembourser la banque comme si tu avais une hypothèque sur un bien immobilier en contrepartie d'un financement et là auquel cas si tu revends le bien tu es obligé de rembourser ton crédit il y a pour certains donc là je généralise vraiment mais nous c'est plutôt les solutions qu'on a donc ça veut dire que tu n'as pas d'indemnité de remboursement anticipé c'est relativement flexible et ce qui fait que si demain comme je te disais ton but c'est vraiment de te lancer en marchand de biens tu as besoin de 50 000 pour faire un projet qui va te générer 50 000 de marge tu le fais au bout de 6 mois ou au bout d'un an tu récupères tes 50 000 que tu as financés via un pré-conso et tu récupères tes 50 000 de marge tu rembourses ton pré-conso de 50 000 et là du coup tu as 50 000 de marge sur lequel tu peux utiliser sur lequel tu pourras te baser ou tu n'es pas obligé et tu peux garder les 100 000 que tu auras également donc ça c'est intéressant ça dépend vraiment de chaque prêt mais regarde fais attention on s'ira aux indemnités de remboursement anticipé et dans certains cas il y en a qui n'en ont pas et du coup ça c'est plutôt intéressant autre point qui est intéressant c'est que pour certaines solutions il n'y a pas besoin de justificatif pour débloquer les fonds comme je te dis une fois que tu es prêt à prouver tu peux demander le déblocage des fonds sans justificatif ça dépend de ta soumission comment est-ce que tu as soumis ta demande pour obtenir ce financement si tu as fait des travaux si tu as fait l'achat d'une voiture enfin tu as demandé pour acheter une voiture là sûrement que tu auras besoin de facture mais il y a d'autres solutions qui ne te permettent d'éviter d'obtenir ce genre de justificatif et du coup c'est hyper intéressant parce que comme je te dis tu peux acquérir un bien immobilier éventuellement ou faire des projets de marchand ou peu importe et ça c'est hyper intéressant autre point donc tu as une possibilité de moduler les mensualités moduler à la hausse moduler à la baisse les gelées souvent il y a un minimum de remboursement en amont à faire donc par exemple ça peut être 6 mois de paiement de tes mensualités et après tu peux moduler ça mais du coup c'est ce qui te permet de mettre en pause éventuellement d'augmenter par exemple tes mensualités de les réduire voilà ça c'est vraiment à toi de pouvoir juger mais sache que ça c'est possible et la plupart du temps c'est possible sans frais donc ça c'est hyper hyper intéressant à ce niveau là et dernier avantage aussi c'est que tu peux également même avec ce genre de petit produit passer par un courtier parce que comme je te le dis Emeline c'est vrai qu'elle a eu des clients et on a fait ce genre de financement pour certains types pour certaines situations tout seul il n'arrivait pas à trouver ce genre de financement préconso aussi haut en termes de prêt possible et aussi long en termes de durée et des fois le fait de passer par un courtier c'est qu'il a des autorisations un peu différentes il a des conseillers qui sont différents tu le fais pas simplement online donc voilà tu as vraiment comme notamment beaucoup d'avantages de passer par le courtier mais tu as aussi cet accompagnement là et ce côté pro que tu peux avoir et du coup c'est ce qui te permet de passer par les bons interlocuteurs quand il le faut et surtout d'être conseillé comme il le faut parce que peut-être que tu peux t'orienter sur cette solution toi de ton côté mais des fois le fait de parler notamment à Emeline elle peut t'orienter vers d'autres situations qui peuvent être peut-être même plus adaptées à ta situation donc ça c'est intéressant aussi et sache que comme je te disais tu peux passer par un courtier pour ça maintenant on va passer sur les inconvénients parce que du coup il y a toujours des avantages et des inconvénients un des premiers inconvénients que je vois c'est le taux qui est plus élevé alors on parle de je crois que c'était 6% 5% 6% 7% ce qui est quand même je trouve moins élevé qu'il y a un certain temps il y a quelques années c'était beaucoup beaucoup plus élevé mais pour ce genre de financement assez élevé en termes de de montant et assez long en termes de durée je trouve pas ça déconnant tu vois à titre d'indication ici actuellement je me trouve au Canada et les prêts immobiliers classiques là actuellement sont à 6.5% donc voilà pour te faire relativiser aussi un petit peu c'est que finalement tu as le taux d'un prêt immobilier ici donc c'est pour moi un inconvénient évidemment parce que quand tu regardes des taux en vigueur en France c'est toujours plus élevé mais dans l'absolu ça reste quand même assez intéressant parce que ça te permet d'obtenir de l'argent très très facilement autre inconvénient que je vois c'est la durée comme on l'avait évoqué c'est uniquement entre guillemets 10 ans donc c'est vrai que si tu compares pas si tu compares ça à financement immobilier évidemment c'est beaucoup plus bas parce que les financements immobiliers c'est 15, 20, 25 ans là c'est entre guillemets que 10 ans c'est des inconvénients mais qui ne sont pas non plus dramatiques donc voilà je l'ai mis quand même dans les inconvénients parce qu'il faut quand même te l'avertir c'est une durée qui est plus courte donc voilà il faut le prendre en considération t'es capé aussi en termes de montant comme je te l'avais dit au début de la vidéo tu es que à 75 000 euros sur 10 ans du coup donc c'est vraiment ton cap que tu peux aller chercher ça peut être un inconvénient mais comme je te disais aussi c'est toujours bénéfique par rapport à ça tu as des conditions de revenus et d'endettement qui sont pris en compte donc même si l'endettement accepté est toujours plus élevé qu'un endettement accepté pour un financement immobilier tu as toujours des conditions d'endettement tu as des conditions de revenus pour aller chercher 75 000 euros sur 10 ans parce que des fois en fonction des revenus tu peux aller chercher que 60 que 50 que 40 que 30 peu importe donc ça c'est vraiment un truc à un point à faire attention donc n'hésite pas d'ailleurs aussi à prendre rendez-vous avec Evelyn comme ça tu pourras te dire à peu près le montant maximum que tu peux essayer d'aller chercher mais tu as certaines conditions évidemment de revenus qui est d'endettement qui rentre en compte l'endettement final va être beaucoup plus élevé donc c'est sûr que si tu es dans une phase de croissance et que tu veux prendre ce genre de pré-conso pour faire ton premier investissement sache que étant donné que la durée est courte étant donné que le taux est élevé étant donné que les mensualités vont être plus élevées ton endettement personnel va être beaucoup plus élevé si tu passais par un financement classique donc c'est pour ça que je te dis que c'est pas forcément adapté en fonction de ta stratégie et en fonction aussi de là où tu veux aller très rapidement donc c'est pour ça que fais attention par rapport à ça mais c'est sûr que si tu n'as pas pour objectif d'investir prochainement de réinvestir prochainement ça peut être intéressant si tu as pour ambition de faire du marchand de biens et tu veux qu'on t'accompagne d'ailleurs regarde dans la description mais ça peut être intéressant également donc voilà c'est vraiment comme je dis à chaque fois fais un choix stratégique en fonction de ce que toi tu as envie de mettre en place en fonction de ta vision et de tes objectifs et c'est vraiment ce qui est important et un inconvénient ou du moins c'est peut-être plutôt un conseil que je te donnerais c'est de toujours avoir un petit peu de trésorerie de sécurité étant donné que c'est que sur 10 ans les mensualités sont plus élevées si tu les loupes ça peut faire mal donc moi ce que je dis c'est que ne va pas chercher 100% de ce que tu as besoin mais va chercher un petit peu plus et comme ça ça te fait un petit peu un fond de sécurité si tu n'en as pas et si tu en as déjà un garde 3 à 6 mois de mensualité de côté c'est ce qui peut te permettre d'avoir cette flexibilité et cette sécurité là également donc voilà c'était vraiment les inconvénients que je voyais et également les recommandations que je pouvais te donner par rapport à ça mais sache que comme je te disais c'est plutôt intéressant là je vais regarder on va prendre une simulation que je vais te mettre d'ailleurs sur l'écran montant emprunté de 75 000 donc on va vraiment chercher 75 000 sur dix ans tu as des mensualités alors si tu prends la colonne de droite celle où le bout le bouton enfin la case est bleu foncé donc tu es à 75 000 ça te fait 801 euros 92 par mois tu as 120 mensualités donc 10 ans 120 mois et tu as un TAEG ben tu vois là actuellement il n'est pas très élevé mais je pense qu'il va attendre à augmenter parce que du coup le taux directeur augmente également de 5.3 5.3 c'est pour ça que je disais plutôt 6 parce que je pense que ça va plutôt augmenter aux alentours des 6 un taux débiteur fixe de 1.75 1.175 et ça te fait un total montant un total dû de 96 230 euros alors il y en a beaucoup qui vont dire waouh mais payer 21 000 d'intérêt pour un prêt c'est énorme oui ça je suis entièrement d'accord un petit avantage aussi il n'y a pas de frais de dossier bon c'est un petit cadeau mais voilà 21 000 euros d'intérêt oui c'est cher ça on est d'accord mais par contre moi ce que j'aime bien dire c'est quand tu le prends dans une globalité et bien ça peut être intéressant regarde si demain tu as 75 000 que tu vas l'utiliser en apport pour un financement de marchand de biens dès ta première opération au bout de 6 mois tu fais 75 000 de marge parce que pour schématiser pour simplifier tu mets 20% d'apport il faut que tu fasses 20% de marge sur du marchand de biens et bien ça peut être intéressant c'est à dire que dès la première année grâce à ces 75 000 là tu as fait un bénéfice au bout de 6 mois ou un an de à peu près 50 000 euros étant donné que tu as fait 75 000 de marge je simplifie mais tu as 21 000 d'intérêt tu les rembourses il te reste encore 50 ça veut dire que finalement avec zéro de ta poche tu as quand même réussi à générer 50 si demain tu trouves un petit appart en courte durée qui va te générer 1000 ou un peu plus d'euros par mois de chiffre d'affaires ben là tu vois ça peut rentrer dedans donc oui dans l'absolu tu auras des intérêts à payer oui c'est à prendre en considération et dans tes calculs aussi mais ça veut pas dire que c'est pas parce qu'il y a des intérêts qu'il faut absolument pas y aller si demain c'est un super bon bien qui est bien placé qui est rentable il te manque 75 000 ou tu as besoin de 75 000 pour l'acheter et bien du coup ça peut être envisageable donc c'est là où je te dis ça peut paraître élevé mais quand tu mets tout bout à bout ça peut être intéressant je te mets là juste aussi ici une capture avec l'assurance parce que tu peux choisir de prendre une assurance alors je sais pas si c'est obligatoire ou facultatif ça c'est à prendre enfin réfléchir je crois que c'est facultatif et du coup voilà tu rajoutes à peu près par mois donc c'est quand même un peu cher et c'est pour ça que je crois que c'est facultatif c'est à peu près 10% de la mensualité c'est 75 euros donc ce qui te fait une mensualité de 877,67 euros au lieu de 801,92 euros ce qui te fait un total donc ça te rajoute à peu près 9000 euros sur la totalité du prêt donc là tu rajoutes 30 000 euros cumulé d'intérêt intérêt plus assurance sur l'année donc voilà c'est un certain coût je suis d'accord mais ça peut être stratégique comme je te l'avais évoqué comme je te l'ai présenté sur par exemple du marchand de biens d'allocations courte durée ou autre ça peut avoir du sens éventuellement si ton business model et ton business plan est très intéressant donc voilà c'est une solution c'est une alternative donc c'est vrai que certains partent sur un pré-étudiant c'est aussi une solution il faut toujours le faire en connaissance de cause et toujours être sûr de bien être bordé légalement par rapport à ça mais là en l'occurrence c'est une solution qui peut être envisageable pour 2022 fin 2022 et 2023 parce que du coup si on est toujours bloqué à cause du taux du jeu à cause du taux d'endettement et ainsi de suite c'est une solution alternative qui te permettra de continuer à investir et de faire du patrimonial de éventuellement te lancer en marchand bien aussi grâce à ça donc voilà nouvelle solution aujourd'hui n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo si tu penses que c'est quelque chose que tu peux mettre en place tu peux me le mettre dans les commentaires ça me fait toujours plaisir de vous lire n'hésite pas à liker et à partager cette vidéo à des personnes qui cherchent un financement et moi du coup je te dis à très vite pour de prochaines vidéos ciao ciao